Deuil dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier est mort ce mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans dans un hôpital privé à Abidjan. Surnommé le cocodil de Daoukro, c'est un monument de la politique ivoirienne qui disparaît. À 89 ans, il a tout fait, tout connu. Ambassadeur aux États-Unis dans les années 1960 à l'âge de 26 ans, il sera ensuite ministre de l'économie et des finances de Feu Félix Oufoué-Bouaï avant de devenir président de l'Assemblée nationale, puis chef de l'État de 1993 à 1999 après la mort de ce dernier. Il était connu notamment pour son concept nationaliste, voire génophobe, l'ivoirité. Il a dirigé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti du premier président ivoirien Feu Félix Oufoué-Bouaï. Le cocodil de Daoukro ne durera pas au plus haut sommet de l'État. En 1999, il fut renversé par un coup d'État mené par le général Robert Gué, qui est Henri Conan Bédier. Né le 5 mai 1934, dans le village de Da Diekro, au sein d'une famille de planteurs de cacao, Henri Conan Bédier se voulait l'héritier et le successeur de Félix Oufoué-Bouaï, d'Ethnie Baoulé comme lui. Un temps allié avec le président Alassane Ouattara, élu pour la première fois en 2010, Henri Conan Bédier était retourné depuis 2018 dans l'opposition, où il s'est rapproché des partisans de Laurent Gbagbo. L'ancien homme fort de Yamsoukro avait également été désigné candidat lors de la dernière élection présidentielle en 2020 en Côte d'Ivoire.